coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er donc du 1er au 7 janvier non pas janvier au 7 juillet vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager et surtout faites moi vos retours en commentaire n'oubliez pas qu'il y a actuellement une offre pour les pour les guidances donc 30 minutes à 35 euros il reste encore quelques places pour la semaine prochaine donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse alors pour cette guide donc je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine ensuite on ira voir avec l'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs puis l'oracle lune de jupiter et on terminera avec l'oracle coup de coeur quant au tableau restera sur un tableau de douze cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataire et aussi bien aux personnes en parcours flammes jumelles ou non encore on y va c'est parti donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 7 c'est parti on y va allez pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet quels sont les messages pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet quels sont les messages s'il vous plaît allez pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet Ok On continue ici en dos Alors Excuse-moi, je suis désolée Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous J'en ai bien conscience J'ai peur de notre amour mais je ne veux pas te faire de mal Alors Non, je réponds par la négativité Car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé Je suis aidée On me donne de bons conseils et des avis judicieux Je les mets en pratique et je me sens mieux Cela sert positivement à notre relation Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous Pardonne-moi Je prends conscience que je te fais souffrir Je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation Car parfois cela me dépasse Envie de bonheur avec toi Je souhaite partager des moments avec toi Je veux que nous soyons heureux ensemble Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt Et le dernier Je ne suis pas disponible Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour Pour l'instant pourtant sache que je pense à toi Et que rien n'est perdu pour nous Car cela me pose Car je me pose beaucoup de questions Donc voilà les vierges pour vos messages On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade Et on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes Avec la coupe Donc pour cette semaine du 1er au 7 juillet Pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiennes C'est parti On y va On y va c'est parti Pour les vierges ascendants, lunaires, vénusiennes Pour la période du 1er au 7 Bon on parle d'une bénédiction Allez pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiennes Pour la période du 1er au 7 juillet Quelles sont les énergies dominantes Pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiennes Pour la période du 1er au 7 juillet Il y a des masques qui tombent Donc pour moi j'ai une personne Qui va vous demander pardon D'avoir été un peu dans le déni D'avoir été dans le faux De ne pas avoir été dans l'acceptation d'une relation Donc ça vous amène à avoir une énergie plus positive On voit qu'il y a une très belle protection sur vous Et on me parle d'un nouveau départ Dans une relation d'âme Donc les parcours flammes jumelles, âmes jumelles Les âmes sœurs aussi, pourquoi pas Les liens de vie antérieurs Pour moi c'est une personne qui a souvent été dans le mensonge Dans le déni mais qui a commencé à apprendre des choses sur lui ou sur elle Pour aller dans l'aboutissement Pour moi c'est une personne qui va ouvrir la porte à cette relation Qui est faite pour durer dans le temps Pour l'instant il y a une période de néant Puisque c'est une personne qui est dans le Dans la Je ne sais plus Qui est dans la période où il doit prendre des décisions Dans son chemin de vie Pour moi c'est ça J'ai une personne qui est vraiment en train de faire des choix Qui est en train de prendre des décisions De faire un peu le tri autour de lui De faire un gros nettoyage Allez donc on y va pour les vierges Ascendants, lunaires et vénusiens Pour la période du 1er au 7 juillet Quelles sont les énergies pour les vierges Ascendants, lunaires et vénusiens ? Ok On parle d'une évolution D'une transformation Qui se fait Les choses se mettent en place La roue commence à tourner aussi Il y a des choses très positives Qui arrivent à vous là Donc on parle d'une personne qui est en culpabilité Qui s'est mise en période de réflexion Qui s'est repliée sur lui-même Pour se poser les bonnes questions Et pour moi c'est une personne qui va acter un changement Qui va acter une évolution Ok Allez pour les vierges Ouais Ouais on vous dit Pour moi votre histoire est gravée dans le marbre C'est une histoire qui va avancer Qui va aboutir Qui est scellée Donc on voit que cette personne a un besoin De se replier sur lui-même ou sur elle-même Afin de se poser les bonnes questions Et d'aller dans une évolution plutôt positive Ok Alors on voit ici Que pour moi par rapport à votre couple C'est une personne qui a traversé une période d'épreuve difficile Qui a été anéantie C'est une personne qui a pu avoir des foudres karmiques Qui l'ont amené à remettre des choses en ordre dans sa vie Ou vous dans votre vie Pour pouvoir acter une renaissance Pour moi c'est une personne qui avance vers vous Qui va revenir à la communication Qui va vouloir vraiment faire Ouais il y a eu beaucoup beaucoup de conflits Alors Voyez pour moi c'est une personne qui est dans le conflit Donc on voit que pour certains vierges Vous êtes dans une relation flamme jumelle Âme jumelle Lien de vie antérieure On voit qu'il y a eu énormément de conflits C'était un anéantissement pour vous C'était douloureux pour vous Et votre hôte est en train d'en prendre conscience Et c'est une personne qui culpabilise De vous avoir fait vivre une telle souffrance Donc on voit que pour l'instant C'est une personne qui est en train de travailler Sur la remise en ordre de sa vie De ses émotions De faire une transformation Pour aller dans l'accomplissement de votre relation Donc il y a pour moi eu des foudres Des foudres karmiques pardon Qui ont amené à ce que votre hôte se pose les bonnes questions Pour pouvoir avancer et acter une renaissance Donc c'est plutôt positif Encore une fois Allez on continue Donc je vais recouvrir une fois pour les vierges Ascendant lunaire et vénusien Pour la période du 1er au 7 juillet Quelles sont les énergies pour les vierges Ouais Moi j'ai une personne là Qui retrouve sa sérénité Qui commence vraiment à s'apaiser Par rapport à tout ce qu'il a pu vous faire subir Ou ce qu'elle a pu vous faire subir Donc vous êtes protégé Malgré cette période de sacrifice Cette période de néant On voit que pour moi Il va y avoir des demandes de pardon Par rapport à de la rivalité Pour moi c'est peut-être une personne Qui a été voir ailleurs Et il y a un pardon par rapport à ça aussi Qui a essayé de vous oublier Par rapport à Qui a essayé de vous oublier avec une tierce Donc il va y avoir des demandes de pardon Parce que pour moi cette personne S'est beaucoup apaisée Par rapport à ce besoin de rivalité Et qui a envie d'aboutir avec vous On voit que les choses vont être Beaucoup plus fluides Et qu'il va y avoir une très belle réussite Donc effectivement Moi j'ai une personne qui avance vers vous Qui veut un nouveau départ avec vous Il y a cette énergie en tout cas De nouveau départ De renouveau qui vient à vous Ok Donc vous voyez Moi j'ai une personne qui veut de la sagesse avec vous Qui veut vraiment retrouver cette sérénité Et il y a beaucoup de communication La communication va se mettre en place Beaucoup plus Beaucoup plus fluide Beaucoup plus douce Plus sereine Beaucoup plus calme Vous allez avoir une communication apaisée finalement Donc cette personne est en train de s'apaiser Est en train de s'assagir Par rapport à de la rivalité On voit bien qu'il y a une demande de pardon On voit ici que cette personne est en train D'avancer vers vous Pour acter ce nouveau départ Pour acter vraiment cette nouvelle énergie Qui vient à vous là Donc il y a une petite période de sacrifice Une petite période de silence radio Mais ça va aller Ça va se faire Donc on voit ici Que pour moi cette personne est en train de trouver la clé Pour retrouver sa paix intérieure Afin de pouvoir aller dans l'aboutissement De cette relation qui est faite pour durer C'est une personne qui vous a souvent fermé la porte Mais qui est prête ou prête à vous ouvrir cette porte Afin d'exaucer un souhait ou un vœu Qu'il ou elle a réalisé Il y a encore une période d'apprentissage Avant le retour Pour moi c'est une personne qui est en train de se recentrer Sur lui ou sur elle Donc il y a effectivement cette période de néant Pourquoi ? Parce que pour moi cette personne prend conscience Des erreurs qu'il a commises dans son silence Et ça concerne les personnes de son entourage familial ou amical très proches On vous dit qu'il y a une bénédiction en tout cas Sur votre relation d'âme Ok ? Cette personne est prête ou prête à prendre des décisions Alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs C'est parti Pour les vierges Ascendant, lunaire et vénusien Pour la période du 1er au 7 On y va Pour les vierges On parle d'une séparation Il y a une séparation qui tracasse pas mal les vierges ou votre hôte Alors pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 7 juillet Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant, lunaire et vénusien Pour la période du 1er au 7 juillet Ouais On a la culpabilité encore qui ressort Par rapport à un contrat Donc pour moi j'ai une personne qui est en train de culpabiliser Qui s'est remis un petit peu en retrait par rapport à vous Par rapport à une peur d'engagement D'accord ? On vous demande d'être patient ou d'être patiente Puisque cette personne va revenir vers vous On vous dit qu'il va y avoir une très belle victoire sur le fait de créer une famille Ou une famille recomposée Mais qu'il y a des difficultés sur le plan amical Pour moi c'est une personne qui vous a trahi avec une personne amicale Par peur de se projeter avec vous On voit ici que cette personne a une peur d'échec au niveau du travail Et qu'il ou elle a besoin de se concentrer sur lui ou sur elle Afin d'évoluer On me parle d'une personne avec des origines étrangères Une personne qui ne vit pas à côté de chez vous Et qui va être dans un retour Qui est dans un retour Ok ? Allez pour vous les vierges On y va Allez pour les vierges ascendants Donc il y a une prise de hauteur Ou un voyage Allez vierge ascendant Lunaire vénusien Ouais Pour moi vous voyez Il va y avoir une prise de hauteur Vous êtes peut-être dans une relation un petit peu charnelle Amour amitié Mais il va y avoir une élévation Donc c'est plutôt une bonne chose Alors pour les vierges ascendants On me parle d'un homme C'est un homme qui va prendre de la hauteur Parce que pour moi Il y a eu une distance Qui a été mise entre vous Soit c'est vous qui avez acté cette distance Ou soit c'est lui Mais en tout cas C'est quelqu'un qui a très mal vécu Cette période de distance Donc on voit que cette période de distance A amené cette personne Donc cet homme A prendre de la hauteur Sur ce côté charnelle Donc on voit Que c'est une personne qui culpabilise Parce qu'effectivement Vous voyez Cette personne culpabilise Soit par rapport à vous mesdames Ou c'est vous mesdames Qui culpabilisez par rapport à un homme Donc il y a effectivement Des problèmes de santé On voit ici Qu'il y a une distance Qui a été très mal vécue Que ce soit par un homme Ou par une femme Et on vous dit Qu'il y a eu des accusations Pour moi D'infidélité D'accord Pas très sympa Donc on me donne la victoire Donc Il y a deux possibilités Soit effectivement Il y a eu une infidélité Sur laquelle il va y avoir Beaucoup de communication Et ça va être positif Où soit il n'y a pas eu De 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 trahison Mais il y a eu des accusations Et on vous dit Qu'il va y avoir De la communication Par rapport à ça Et ça va être une victoire D'accord Donc pour moi Il va y avoir Pour moi Comment je le ressens Je pense plutôt Qu'il y a eu des accusations D'infidélité De tromperie Et vous allez pouvoir En discuter Pour pouvoir mettre Pour pouvoir mettre Les choses au clair Donc on voit ici Que tout le négatif Va s'estomper Ça va aller beaucoup mieux Et on voit qu'il y a Une prise de décision Qui se fait Il y a un positionnement Qui se fait Donc il y a effectivement Des problèmes de santé Mais c'est pareil Ça va s'estomper Ça va se calmer Parce que pour moi Vous avez pris de la distance Afin de vous retrouver également Donc il y a effectivement Ce retour qui est là Donc pour vous les vierges Il y a cette culpabilité Qui va s'estomper Pour l'instant Votre autre est encore instable Par rapport au fait De revenir C'est quelqu'un Qui se pose encore la question Peut-être comment revenir Également Pour moi C'est une personne Vous voyez C'est quelqu'un Qui va faire le choix De son destin Qui va revenir Sur son destin D'accord Alors pour les vierges ascendants Lunaires et vénusien Pour la période Donc du 1er au 7 Vous voyez C'est une personne Qui vous a trahi Il y a eu cette trahison On vous a planté Un couteau dans le dos Et aujourd'hui Cette personne Ben essaie de se demander Comment il ou elle Peut revenir vers vous Donc on vous demande D'être patient Ou d'être patiente Le temps que cette personne Travaille sur son instabilité Et on vous dit Qu'il va y avoir Une ouverture Ben oui Il y a une ouverture Qui se fait pour vous Les vierges Alors qu'est-ce qu'on a Sur les accusations Allez Pour les vierges Ascendants Ok Ouais Il y a eu des accusations Pour moi c'est une personne Là d'origine étrangère Qui revient vers vous Qui revient vers vous Et qui va revenir Sur des Des mensonges Des mensonges Qu'il y a eu D'accusations Des accusations Et vous allez trouver Des compromis Vous allez trouver De très beaux compromis Tous les deux Malgré une trahison En moyenne Pardon Il y a du changement Qui se fait La roue tourne J'ai envie de vous dire Vraiment La roue tourne Mais elle tourne En votre faveur Donc on voit Qu'il y a une prise de retard Il y a beaucoup de lenteur Dans le fait que cette personne Prenne la décision De revenir Parce que c'est quelqu'un Qui est encore instable Il ou elle ne sait pas Comment revenir Ou il ou elle ne sait pas Comment vous allez prendre Ce retour D'accord Donc pour moi C'est une personne Qui va quand même Prendre la décision De revenir Donc il n'y a pas D'inquiétude Voyez C'est une personne Qui est en train De travailler Sur lui-même Ou sur elle-même A la façon De revenir Ou de se poser Les questions De comment vous Vous allez prendre Ce retour Finalement Alors je vais aller Recouvrir quand même Sur l'instabilité Bon il va faire le choix Il va prendre cette décision Ne vous inquiétez pas Alors pour moi Il y a effectivement Une renaissance Après un repli sur soi Pour se poser Les bonnes questions Pour l'instant Votre hôte est encore Enfermée dans sa zone De confort Il ou elle a besoin D'évoluer en toute sécurité On parle pour moi De la famille Il y a une protection Pour moi Au niveau de la famille On se protège de la famille On protège la relation De la famille Mais pour moi C'est une personne Qui va enfin écouter son cœur Donc c'est une personne Qui va ouvrir son cœur Sur le plan sentimental Pour moi Il va y avoir Une réconciliation Donc je suis désolée Pour le petit garçon Que vous avez entendu Mon fils Alors on va aller voir Avec l'oracle Lune de Jupiter C'est parti Allez Donc on y va Pour les vierges Ascendant Lunaire et Vénusien Pour la période Du 1er au 7 juillet Allez On y va Pour les vierges Ascendant Lunaire et Vénusien Hop Alors on parle De destruction De nuit noire De l'âme De foudre karmique Quelles sont les énergies Dominantes pour les vierges On parle d'un souhait Après cette période De foudre karmique Il va y avoir Un souhait Un vœu Qui va être réalisé Pour vous les vierges Alors on parle Vous allez avoir Un appel Un coup de téléphone Qui arrive à vous Et cela concerne Le domaine professionnel On me dit ici Que concernant Cette période D'anéhantissement Votre hôte Est en train De chercher Une issue Cela pourra Concerner un enfant Ou la parentalité Donc les parents Et on vous dit Que pour l'instant Votre hôte est bloqué Sur le côté Un peu financier C'est une personne Qui peut être encore Dans les pertes Et qui est bloquée Par rapport à ça Mais effectivement On a une personne Qui va avoir le déclic Qui va avoir des prises De conscience Et qui va faire Tomber les masques Sur le plan professionnel Pour l'instant Cette personne Est encore un peu indécis Mais on voit Qu'il y a une proposition Qui va vous faire Beaucoup de bien Et oui Beaucoup de bien Donc on parle De réseaux sociaux Il faut lâcher Pressure les réseaux sociaux Puisqu'on me parle Qu'il va y avoir La fin des épreuves La fin d'un cycle Sur la période De l'été D'accord ? Allez Pour les Vierges Ascendant, lunaire Vénusien Pour la période Du 1er au 7 juillet Quelles sont les énergies Pour les Vierges Ascendant, lunaire Et Vénusien Sur la période Du 1er au 7 juillet Allez Ok Ouais Moi j'ai une personne Qui court un peu partout Qui a un potentiel Ouais Qui Ouais Qui court partout Professionnellement Qui court partout J'ai envie de vous dire Bon là ça fait beaucoup Je vais prendre les deux là quand même Donc on voit Pour moi ça concerne Une amitié Qui a été introduite Au sein d'un parcours De flammes jumelles C'est quelqu'un Qui est en train de s'agiter Par rapport à cette amitié Je ne sais pas trop Ce qu'il y a eu Il y a eu Voilà Une période d'anéantissement De bouleversement J'ai envie de vous dire Qui a plongé votre hôte Dans une période de crise Et pour moi C'est quelqu'un Qui est en train De s'agiter Un petit peu partout Afin de trouver Une solution Pour se sortir De tout ça Donc qu'est-ce qu'on a encore Pour les vierges Ascendants, lunaires Et vénusien Ok Donc on vous demande De ne pas être Dans l'impatience Parce que votre hôte Pour moi A été blessé Par rapport à un ami Ou une amie Qui l'a mis en soumission Qui l'a mis en destruction En auto-sabotage Et ça concerne bien Votre hôte On parle bien d'un homme Qui est dans une espèce De soumission C'est encore quelqu'un Qui est sous emprise D'une amie Ou d'un ami Mais on voit ici Qu'il va y avoir Un souhait Un vœu Qui va être exaucé Au sein des flammes juelles Pour certains vierges Donc effectivement Pour moi j'ai une personne Qui va avoir besoin d'aide C'est quelqu'un Qui peut vous demander De l'aide à vous Par rapport à cet éveil spirituel Donc on vous dit Que le fait que votre hôte A été blessé Ou peiné Par une amie Ou un ami C'est un cadeau De l'univers Puisque ça va permettre Vraiment que votre hôte Puisse être en période De réflexion On voit ici Que c'est une personne Qui est en période de crise Il ou elle ne comprend pas Cet éveil spirituel Qu'il ou elle peut avoir Donc c'est quelqu'un Qui essaie de courir partout Un peu pour comprendre Donc pour l'instant C'est quelqu'un Qui est un petit peu encore En soumission Mais on vous dit bien Ici que dans votre parcours De flammes jumelles Pour certains vierges Il va y avoir un vœu Un souhait Qui va être exaucé Alors je recouvre Donc pour les vierges Ascendants lunaire Et vénusien Pour la période du 1er au 7 Quelles sont les énergies Pour les vierges Ascendants lunaire Et vénusien Pour la période du 1er au 7 Ça ne veut pas Ah si On a des discussions Il va y avoir des discussions Il pourrait y avoir Une déclaration Pour l'instant Votre hôte est un peu bloqué C'est quelqu'un Qui est encore noué Mais vous devriez recevoir Un appel Un message Bientôt De cette personne On me parle D'une personne Balance Scorpion Sagittaire Ou d'une déclaration A venir Sur la période De l'automne Pour moi Votre hôte Va retrouver son chemin Donc on vous dit Que pour l'instant Il y a encore des blocages Mais pour moi Vous devez vivre L'instant présent Vous devez Vous ne devez pas Pardon Vous ne devez pas Vous poser trop de questions Donc on vous dit Que pour l'instant C'est quelqu'un Qui est bloqué Il ou elle ne peut pas S'investir dans la relation Mais ça ne va pas tarder Et on vous dit ici Qu'il va y avoir Un appel téléphonique Un message Un mail Par rapport au côté professionnel En tout cas J'ai l'impression Que votre hôte Attend Attend un appel professionnel Donc il ou elle va avoir Cet appel professionnel Qui va lui amener A beaucoup de repos Et qui va lui permettre D'avoir des responsabilités Donc encore une fois On me demande Enfin on vous dit D'être patient Ou d'être patiente Les choses arrivent Tout doucement Il y a effectivement Cette stabilité Qui vient à vous Pour moi Il y a des responsabilités Qui viennent Donc on vous demande D'être patient Puisque ça va permettre A votre hôte Vraiment de grandir Et d'évoluer Alors on va aller voir Sur les blocages Ouais vous voyez Votre hôte est bloquée Par rapport au professionnel Mais on voit Que ça va se rétablir Les choses vont se mettre En place pour vous De la patience On parle d'examen de santé Il y a des examens de santé Votre hôte a été manipulée Par une tierce Ou par un tierce Qui amène vraiment A ce qu'il ne soit pas Très bien au niveau De la santé Donc on vous dit Qu'il va y avoir Des échanges Par rapport à la relation sociale On vous dit Que vous allez avoir Des réponses claires Qui vont venir à vous Et on vous dit bien Qu'il y a des choses De l'univers Qui viennent aussi Exaucer votre souhait Votre vœu Par rapport à un triangle amoureux Votre hôte est Fou amoureux Fou amoureux Ou amoureuse de vous On me parle d'une personne Bélier taureau gémeau Avec qui il y a Une très belle protection Pour l'instant Il doit les renfermer Sur lui-même Mais d'ici une période D'un mois Cette personne Qui a été dans l'ego Va venir vers vous D'accord ? On voit que c'est une personne Pour moi Qui va faire tomber les masques D'accord ? C'est une personne Qui pourra vous parler aussi Peut-être des problèmes De santé Qu'il peut rencontrer Ou qu'elle peut rencontrer Alors on va aller voir Avec l'oracle coup de cœur C'est parti Pour les vierges Ascendant, lunaire Et vénusien Pour la période Donc du premier au sept Alors là j'ai mal fait Évidemment Allez on y va Pour les vierges Ascendant, lunaire Et vénusien Donc on parle de projets Qui viennent à vous Ça peut concerner Une personne Bélier taureau gémeau On parle du printemps aussi Donc il y a des projets Des projets Pour moi c'est une personne Qui va avoir un déclic Qui va vouloir vraiment Retrouver le calme La douceur avec vous Là on parle d'une personne Encore comme il y a des taureau gémeaux On parle d'une période De deux semaines Donc on me parle Vraiment là Dans la prochaine lunaison Ça ne devrait pas tarder Alors qu'est-ce qu'on a encore Pour les vierges Ascendant, lunaire Et vénusien Pour la période Du premier au sept C'est une personne Qui vous a blessé D'accord C'est quelqu'un Qui avait des projets Ou qui avait envie De projets avec vous Mais il ou elle se rencontre Qu'il vous a énormément blessé Donc on voit Que concernant Un triangle Une triangulaire Oui un triangle amoureux Ou une triangle Enfin non Un triangle amoureux Il y a eu beaucoup De blessures Qui ont été faites Donc on vous demande D'être patient Ou d'être patiente Puisque votre hôte Va avoir le déclic On vous dit que c'est une personne Qui est en train De s'apaiser Et pour moi Par rapport à cette triangulaire Il va y avoir une rupture Puisque votre hôte Va revenir vers vous Pour se déclarer Pour l'instant Cette personne est en train De trouver une solution Pour revenir vers vous Donc il y a énormément De tendresse Qui arrive aussi vers vous Du soutien De l'affection Mais on vous dit Vous voyez Cette personne s'est perdue C'est quelqu'un Qui s'est un peu égaré Dans des situations Où il doit couper Donc il va y avoir Une coupure Par rapport à une situation Pour enfin Se retrouver soi-même Déjà avant de se retrouver En couple Avec votre hôte D'accord Alors on continue Pour les vierges Ascendants Lunaire Vénusien On parle pour l'instant Ce n'est pas encore Le moment D'accord On reste recentré Sur soi-même Pour se retrouver On me dit que Par rapport aux réseaux sociaux Il y a un non Il faut rester dans Votre équilibre Parce que pour moi Votre hôte va revenir C'est quelqu'un Qui pour l'instant N'est pas encore prêt Mais ça ne va pas tarder Pour l'instant Votre hôte est encore Sous l'emprise Pardon D'un mensonge Qu'il y a eu Via les réseaux sociaux On vous dit Que votre hôte Est en train de travailler Sur ça Pour faire tomber Les masques Donc on me dit Qu'il y a un grand oui Malgré les blessures Qui ont été infligées On voit bien ici Qu'il va y avoir Des opportunités de bonheur Des opportunités d'échange D'accord Et on vous dit On vous dit bien Que votre hôte Veut s'unir Mais Qu'il ou elle est encore En période de crise C'est quelqu'un Qui est encore Dans une période de crise Donc on va les recouvrir Sur toutes ces petites cartes noires Donc par rapport au nom Qu'est-ce qu'on a On a encore un break Parce qu'il y a encore Des secrets Il y a encore des non-dits Donc il y a encore Ces non-dits Qui bloquent votre hôte Mais on voit bien Qu'il va y avoir Une invitation Votre hôte peut aussi Garder secret L'envie De vous faire une invitation On vous dit que les choses Sont en cours Par rapport aux réseaux sociaux Qui a plongé votre hôte Dans une période de crise Donc il y a une évolution Pour moi il va y avoir Une fin Par rapport à quelque chose Qui s'est passé Via les réseaux sociaux On me dit que ça a été fait De façon impulsive Qu'il ou elle a été blessée Par quelque chose Qu'il a vu Ou qu'elle a entendu Et qu'il a agi De façon impulsive Ok Ouais Il a été déstabilisé Ouais Il a été déstabilisé Ouais On me parle D'une femme blonde là Alors Qu'est-ce qu'on a On parle d'un divertissement Pour moi ça a été Un divertissement Ce qu'il s'est passé A été un divertissement Mais il ou elle Se rend compte Qu'il ou elle S'est trompé de chemin Donc on me parle bien Que votre hôte Est à l'écoute De ses ressentis On voit bien ici Qu'il va y avoir Un nouveau départ Vers l'abondance Et la réussite Pour moi Votre hôte Est dans l'illusion Avec une femme brune Puisqu'on me dit Qu'il est dans un parcours De flammes jumelles Que cette femme brune A profité de sa faiblesse Pourtant Il ou elle est attirée Par vous Et on me dit bien ici Qu'il va y avoir Des nouvelles D'accord ? Il va y avoir Une communication Qui arrive D'accord les vierges Donc écoutez J'espère que cette guidance Vous parlera N'hésitez pas A me dire en commentaire Si c'est le cas Ou pas Et moi Je vous retrouve A très bientôt Pour la suite Des guidances Du mois de juillet Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Bisous Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada